Yo tout le monde, on s'offre pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je vous avais prévenu dans la dernière vidéo qui est sortie ce matin, qu'on allait parler de la vente OL, donc voilà ça va être le titre de cette vidéo. On va en parler juste avant, j'ai oublié de vous parler un petit peu d'une info qui était sortie dans la vidéo présente, j'ai oublié de vous parler du gardien de Tottenham qui était gardien des U23, qui en ce moment est en train de faire l'euro de U19, qui s'appelle Timothée Lotutala si je ne me trompe pas, et on serait dessus, donc je ne vois pas pourquoi empiler des gardiens sachant qu'on a un bon avenir au niveau des goals dans le club. Donc est-ce qu'on veut miser sur un coup de marché parce qu'il va être sans club, on va le prendre, puis le prêter dans un autre club qui est une possibilité pour moi la meilleure, si vraiment on s'intéresse à ce gardien ? Est-ce que ça veut aussi dire qu'on va peut-être se débarrasser de Paulersbeck qui est pour moi la meilleure solution parce qu'il n'est pas très très bon ? Il y a plusieurs possibilités, dès qu'il y aura des meilleures infos et qu'on saura vraiment concrètement pourquoi Lyon s'intéresse à ce joueur, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo Mercato. Donc voilà, j'ai été obligé de le placer dans cette vidéo parce que j'ai oublié de vous en parler dans la précédente. Donc avant de commencer à traiter le sujet de l'Aventoel, n'hésitez pas à vous abonner un maximum les gars, je vous remercie pour tous ceux qui le font, n'hésitez pas aussi à liker un maximum aussi, pour que la vidéo soit référencée aussi un maximum, à partager, bien sûr à commenter. Dites-moi votre avis sur l'Aventoel, qu'est-ce que vous aimeriez bien, quelle proposition, si vous étiez à la place de l'Asse, vous auriez accepté ? Parce qu'il faut savoir que le conseil d'administration, il n'y aura un mardi, le 21, et il y aura peut-être une décision de prise le 23, non jeudi. Donc vraiment là, c'est les dernières heures, les derniers jours, à moins qu'il y ait vraiment complication et que ça dure un petit peu plus. Mais là on arrive vraiment, on est très très proche d'un gros dénouement. Donc on a commencé, en tout cas sur la chaîne, à parler un peu de l'Aventoel avec TechStore. Pour moi, c'est fini. Lui, je pense que Lyon, ils l'ont directement mis sur le bas-côté. Après, on a vu que Foster Gillette, on a vu qu'il avait amené 600 millions. Boum, quand on a vu les chiffres, franchement, tous les sporteurs lyonnais, ils ont sauté du canapé. On a vu 600 millions, on a vu 500 millions pour acheter les parts, 100 millions pour le Mercato. Après, voilà, l'euphorie est un peu redescendue, on en a beaucoup moins parlé. Après, la nouvelle info qui s'est sortie, c'est que la filière qui s'appelle Iconic, après je ne sais plus c'est quoi trop le nom, je crois que c'est une filière un peu NBA comme ça, c'était la filière qu'on associait avec Tony Parker qui avait gardé un peu des contacts aux Etats-Unis avec le basket. Donc, ils auraient la corde. Mais on apprend grâce à Jean-Michel Hollas, qui a une quatrième offre. Et voilà, ça ne le laisse pas insensible, donc on n'a pas le nom exact de cette offre. On ne sait pas si c'est une filière, si c'est une personne en particulier qui est connue ou pas connue. Mais voilà, il a voulu en parler, donc est-ce que c'est un coup de bluff pour masquer un peu son choix ? Ou est-ce que vraiment, cette quatrième offre inconnue, est-ce que c'est celle qui vraiment, il veut prendre ? Mais après, ça peut être aussi un coup de bluff pour les autres, pour les autres potentielles offres. Pour les faire bouger, pour qu'ils mettent peut-être plus d'argent, pour qu'ils le laissent comme ils veulent être la personne qui gère tout, même en étant minoritaire, parce qu'à mon avis, celui qui va arriver, il va claquer les 40% qui vont être donnés par Pathé qui veut partir, et par IDG Capital aussi qui veut récupérer un maximum d'argent directement. Donc c'est les Chinois et Jérôme Cédoux normalement, si je ne me trompe pas, je vois que c'est Jérôme Cédoux qui tient Pathé, en tout cas qui est le chef. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner un petit peu un sentiment au niveau de cette vente OL. J'espère qu'il y aura des meilleures explications dans les jours à venir pour vraiment faire une bonne vidéo bien construite. En tout cas, je vous ai donné un petit peu le maximum d'infos. Qu'est-ce que vous pensez de la quatrième offre ? Est-ce que vous pensez que c'est un coup dans le vent pour bouger les autres potentiels actionnaires ? Textor, est-ce qu'il veut que Textor bouge et qu'il donne plus d'argent ? Est-ce qu'il veut que ce soit Gillette qui donne plus d'argent ? Est-ce qu'il veut que cette filière NBA, par exemple, arrive et... Après, je ne sais pas s'ils sont milliardaires, etc. Mais est-ce qu'ils veulent qu'ils bougent directement, donnent plus et qu'ils s'entendent bien sur tous les points et qu'ils laissent Jean-Michel Velas au centre du projet encore, le mettre en chef pendant encore 3-4 ans ? C'est ce qui est sorti il y a quelques jours aussi, vous avez dû le voir. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc je vous laisse aussi débattre en commentaire. Dites-moi votre avis là-dessus. Et je vous y répondrai, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Passez une bonne journée, les gars. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.